C'est ça, au titre des belles, belles, belles nouvelles, vous avez tenu au courant il y a quelques temps de ça, la création d'un groupe sur Facebook qui s'appelait Vivons Cru, qui m'a l'air extrêmement actif, je ne vais pas y aller trop fréquemment, mais qui m'a l'air très, très actif, et où il y a des gens qui donnent des vraiment excellents conseils. Donc vous pouvez y aller, demander des conseils, il y a des gens qui sont vraiment de plus en plus formés, je suis très impressionné par le niveau de connaissance que cela a atteint, quand je vais y jeter un petit coup d'œil, donc si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez aller aussi poser des questions, et puis si les réponses ne vous satisfont pas, alors à ce moment-là, vous vous retournez vers le site Vivons Cru, Vivre Cru, pardon, pour poser vos questions, et j'essaierai d'y répondre directement. Ensuite, il y a eu Vivons Cru au Québec, très belle initiative des amis québécois, qui là aussi est très, très actif, et bien j'ai la joie de vous annoncer qu'il y a un Vivons Cru à Paris qui est en train de se créer. Alors le but c'est de se regrouper dans cette ville de Paris pour organiser des achats, pour organiser des rencontres, pour organiser des ravitaillements ensemble, pour se rencontrer, pour se démarginaliser, démarginaliser, pour se démarginaliser, et donc pour se rencontrer, pour créer une force vive qui va vous permettre finalement d'être plus fort, plus stable dans la démarche, parce que conseillé par d'autres qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà emprunté, qui ont déjà rencontré les difficultés que l'on peut rencontrer, qui ont aussi rencontré les joies, et qui pourront vous en témoigner. Donc un groupe Vivons Cru à Paris qui se crée, et pourquoi pas, il ne pourrait pas s'en créer dans d'autres régions. Vivons Cru en Alpes-Côte d'Azur, Vivons Cru en Provence, Vivons Cru en Drôme, Vivons Cru en Aquitaine, Vivons Cru à Bordeaux, Vivons Cru à Brest, je n'en sais rien, mais partout où il y a un petit appel à un petit groupe de gens, et bien pourquoi ne pas créer des petits groupes comme ça, ça pourrait être vraiment une sacrée force pour toutes les personnes qui débarquent, qui ont du mal à accrocher au début, ou qui sont seules dans leur démarche, dans leur entourage, qui ne sont pas soutenus, et bien avoir cette force du témoignage, de la présence du groupe, du moment partagé, du moment partagé avec d'autres, et du fait de se rassembler, se rassembler pour accomplir ensemble, c'est vraiment essentiel. Donc c'est vraiment beaucoup de joie pour moi de voir ce groupe Vivons Cru à Paris, qui s'est créé, et j'espère que ça va être quelque chose qui va grossir, 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 et d'ailleurs je ne suis pas venu à Paris, enfin je... Je ne vais pas venir à Paris lors de cette tournée de conférences, mais ce n'est que partie remise, et je sais que les personnes qui sont en train d'organiser ce groupe Vivons Cru Paris, ont aussi dans l'intention d'organiser une rencontre, dans lequel finalement tout serait organisé, et ce ne serait pas à moi de porter cette organisation. Donc ça m'irait parfaitement bien. Donc voilà, il y a d'autres groupes à créer, certainement, dans les régions, un petit peu partout, il y a certainement d'autres groupes à créer.